J'ai toujours peint, même petite, je crayonnais les murs de ma chambre, j'ai toujours eu cette attirance, dès que j'avais un crayon, il fallait que je dessine. J'ai beaucoup travaillé avec les artisans marocains qui faisaient du tas de lacs au Maroc, c'est cette espèce d'enduit à base de chaud, de poudre de marbre et de pigments minéraux. Et un jour, je leur ai dit, écoutez, moi je vais faire des tableaux avec ça, parce que d'abord c'est à base d'eau, et moi ça me va, et je peux vraiment faire des grandes surfaces. J'ai mis beaucoup de temps, parce qu'au début je pensais arriver à le faire sur toile, ça ne marchait pas, je traversais la toile. Techniquement, maintenant je suis arrivée à maîtriser cet enduit. Voilà, je me régale, et maintenant je m'éclate dans mon tas de lacs. Je suis figurative, il n'y a aucun problème, mais je ne peux pas dire que je ne suis que figurative, parce que je fais ce que je ressens. Mais ce que j'ai vu aussi, c'est un ressenti par rapport à une situation. Et ça, là ça m'inspire, et là il faut que je l'exprime. Voilà, c'est vital. Je me réveille la nuit, j'ai mon carnet de croquis, et il faut vraiment vite que je gratte ce que j'ai dans la tête. Sinon, et tant que je n'ai pas fait cette toile, ça me travaille. Moi, ce que j'aime, c'est me projeter sur la... Voilà, et puis que je sois en direct, que je ne sois pas contrainte par de la colle, des machins. Il faut que je travaille ma matière. Vous ne pouvez pas savoir que je suis une femme ivre de liberté. Je ne supporte pas qu'on me... Oui, ivre de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada